Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour les obsèques de Jean-Pierre Pernault, son ex-femme Dominique et sa fille Julia effacée dans la douleur. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce mercredi 9 mars 2022 ont eu lieu les obsèques de Jean-Pierre Pernault à Paris. La très discrète ex-femme du journaliste Dominique Bonnet a fait une apparition pour lui rendre hommage non loin de leurs deux enfants, Olivier et Julia. C'est toute la France qui est endeuillée depuis le 2 mars. C'est le jour-là la mort de Jean-Pierre Pernault a été annoncée. A travers un communiqué officiel, le journaliste qui a passé 33 ans à présenter le trésor du TF1 souffrait d'un cancer du poumon. Mais d'après les informations relayées après son essai, il serait mort de la suite d'une opération du cœur faite en urgence, laquelle avait plongé le journaliste dans le coma. Jean-Pierre Pernault laisse derrière lui une grande famille recomposée qui compte sa femme Nathalie Marquet et leurs deux enfants. Peu d'informations sont connues du grand public sur Dominique Bonnet, si ce n'est qu'elle est la mère des deux aînés, Olivier et Julia. Ces derniers ont fini par construire eux-mêmes leur famille. Julia, mon aîné, est gynécologue à un mien, et elle a deux filles, Iris et Elia. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père. Très exclète tout au long de leur relation, et même après leur rupture, Dominique Bonnet est sortie de sa réserve ce mercredi 9 mars. Elle a en effet accepté de se rendre aux obsèques de son ex-mari, lesquels se sont déroulés à la basilique de Saint-Clotide dans le 7e arrondissement. Elle a été perçue tout près de ses enfants, Julia et Olivier, à quelques mètres de Nathalie Marquet, et les jeunes loups et tomes, fidèles à elles-mêmes. Dominique Bonnet est restée, on ne peut plus discret, entourée de sa famille, mais toujours en retrait. Édem pour sa fille, Julia, présente, mais effacée. De son côté, Olivier est venu avec sa compagne, Catherine Duprat, et leur fils Léo. Là aussi, la petite famille est restée en retrait, laissant place à la femme et désormais veuve de Jean-Pierre Pernod, ainsi qu'à ses plus jeunes enfants. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.